... Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral, bienvenue au Sable d'Olonne pour le départ demain de la 8e édition du Vendée Globe. Le Tour du Monde à la voile sans assistance, sans équipage, oui, en solitaire et sans escale. Nous sommes très heureux de vous accueillir et on va découvrir tout de suite le parcours de cette 8e édition qui partira dans, allez, un peu plus de 25 heures. C'est toujours un peu pareil, on part des Sables d'Olonne et c'est tout de suite dangereux avec la traversée du Golfe de Gascogne, on plonge le long du Portugal. On va rejoindre le poteau noir, le fameux poteau noir, traverser l'équateur, tourner autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène, passer le premier cap au sud de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, rentrer dans l'océan Indien, trouver le cap Lewin au sud de l'Australie et là c'est le Pacifique qui commence. Et puis après le Pacifique, on reprend l'Atlantique Sud après avoir passé le Cap Orne et on remonte vers la maison mais la course n'est pas terminée, loin de là. A nouveau l'anticyclone de Sainte-Hélène, l'équateur, le poteau noir avant de retrouver l'Atlantique Nord et l'anticyclone des Açores pour rentrer à la maison. Voilà pour ce parcours de ce 8e Vendée Globe. On va retrouver tout de suite sur les pontons qui sont aujourd'hui fermés au public. L'heure est aux skippers, aux préparateurs et à l'équipe des skippers, aux équipes pour tout charger à bord avant le départ donc demain. On va retrouver tout de suite Eric Sintas qui est donc sur les pontons où ambiance studieuse et de travail Eric j'imagine. Oui le parcours, bonjour Laurent, le parcours pour moi est beaucoup plus facile que celui que vous avez décrit pour les skippers de ce Vendée Globe. C'est vrai qu'il n'y a presque personne parce qu'aujourd'hui c'est réservé effectivement aux professionnels on va dire à ceux qui vont prendre le départ de cette course, les préparateurs des bateaux et les skippers. Alors on va avoir tout à l'heure des skippers à nos côtés. Sur ces pontons, ils viennent juste de sortir du briefing général de l'organisation que tenait le président de la course Jacques Carès. Et on va les retrouver tout à l'heure. Il y aura notamment Alain Roura, le suisse, le Benjamin de l'épreuve. Et puis on aura également Sébastien Joss avec qui on va parler un petit peu. Média et télévision, vous verrez un beau programme. En tout cas pour l'instant le vent c'est du vent nord-nord-est ici sur les pontons. C'est parfait, ça nous prévoit une belle émission et puis un beau départ pour demain. Merci Eric, on vous retrouve tout à l'heure. Bonjour Jean Le Cam. Merci beaucoup de nous avoir rejoint. On sait que le samedi, la veille du départ, souvent les skippers, les médias y sont pas trop d'accord. Mais vous avez la gentillesse de nous rejoindre et vous êtes vous aussi sorti de ce briefing tout à l'heure. C'est votre quatrième participation au Vendée Globe. Vous avez fait deuxième la première fois, vous avez abandonné la deuxième fois. Toujours Vincent Rio est très présent dans ces deux éditions. Cinquième il y a quatre ans. Pourquoi on y retourne dans le Vendée Globe ? Pourquoi une fois on découvre, deux fois, trois fois, quatre fois, pourquoi est-ce qu'on y retourne ? On y retourne parce que l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'a pas remarqué de tourner en rond sur la terre. Je lui dis mais non parce que tous les matins tu te lèves à 8h, tu manges à midi, tu te couches à 20h et donc tu tournes en rond chaque jour. Alors je dis moi je fais le Vendée Globe c'est pour éviter de tourner en rond et voilà pourquoi je retourne. Et votre bateau c'est une belle aventure, c'est un financement participatif, Finistère-Mervan avec en plus un petit clin d'oeil à la campagne d'Obama il y a huit ans. Yes we can ! Et votre tête dessinée sur la coque mais vous avez lancé un appel aux gens et ils vous ont répondu massivement en fait pour que vous puissiez partir. Ah bah oui ça c'est été au printemps, on a lancé cette campagne de financement participatif avec le slogan Yes we can parce que Obama avait fait il y a 7-8 ans sa campagne des élections avec Yes we can. Et nous on a repris ce slogan là en y associant un joli dessin de Titouan qu'il m'avait fait il y a 4 ans sur le dernier Vendée Globe. Le premier vainqueur du premier Vendée Globe, Titouan Lamazeau. On vous retrouve tout de suite Jean et c'est vrai qu'il y a souvent des moments un peu étonnants, un peu émouvants, un peu insolites dans ces Vendée Globe. Des belles histoires, des drames aussi mais des joies et des peines. On va regarder une partie de ces moments insolites qui se sont débroulés dans les 7 premières éditions. Voilà tout le monde, on est là, on est là, Caporn ! Il est là-bas ! Et voilà, Caporn derrière moi ! Oh non de gueule angoisse ! J'ai passé la nuit dehors, il fait moins 15 dehors, ça caille, c'est quoi possible ? L'eau est à 0 degrés alors tu m'étonnes ! Tranche de quotidien, loin de la vie des terriens, édition après édition, les protagonistes du Vendée Globe surprennent et fascinent toujours. Moi j'en chie depuis 2 mois pour venir voir ce caillou et j'arrive ici, il y a les autobus avec les appareils photos, les caméscopes et les saucisses frites bientôt. Mise en scène, paysages insolites, la technologie permet à ces solitaires de partager ces moments uniques. Je n'aurais pas cru que je me serais baigné pendant le Vendée Globe mais... Petits poissons volants qui vont aller dans la friteur ! Il y a des riz de veau au mori ! Et puis aussi Léon, Léon parce que vous savez ce que ça fait ça ? Bah ça fait le cam et Léon ! Où les petits enfants, c'est le père Noël de l'océan Indien ! Né le divin enfant, pa-la-la-la-la-la-la ma mère ! Et là je suis quand j'ai le tréchette ! Avec la chaude du moteur ! Pa-la-pa-la-la-la-la-la-la-la ! Voilà ces petits moments insolites, ces histoires assez belles souvent ! Vous emmenez des pluches encore ? Léon il sera encore à bord de Finistère-Mervan pour cette quatrième participation Jean ? Bah non parce que Léon justement, Léon le Hisson, il était avec moi en 2008 quand j'ai chaviré au Cap Horn ! D'accord, il est resté là-bas ! Il a fugué ! Et depuis en fait j'étais très embêté parce que Léon c'était la mascotte de l'école du donjon à Pouzoge ! Et donc j'étais peiné parce que quand je vais revenir à l'école du donjon pour amener Léon il y a un problème quoi ! Et du coup le prof il a créé une histoire avec que Léon avait fait une mutinerie ! Et quand on est arrivé avec Vincent à Ushuaïa, on a pris une petite peluche qui s'appelle Ushu ! Et donc qui est le cousin de Léon ! Et donc j'étais avant-hier à l'école du donjon pour présenter Ushuaïa ! Et vous avez rencontré aussi des belles personnes dans cette histoire ! Enfin on sent que votre parcours il est vraiment attaché aux gens et très humain ! Ah bah c'est sûr que... Ça vous parle ça ? Ah bah oui oui forcément ça parle parce que quand on a monté un projet comme celui-là et qu'avec les difficultés qu'on connaît Forcément les gens comptent beaucoup ! Le petit coup de main à droite à gauche et qui se multiplie et qui se multiplie fait que c'est du bonheur ! On va retourner sur le ponton, retrouver Eric Sintas avec donc le Benjamin helvétique de cette course à l'Anroura ! C'est cela même, il n'est pas au fond du lac mais pour l'instant il est sur les pontons du Vendée Globe ! On va pas parler ici, on va parler français ! C'est marrant que vous êtes juste à côté du bateau de Jean Lecam ! Comme quoi il va peut-être vous raconter des anecdotes pendant la course non ? On verra, on verra ! Je pense qu'il est un petit peu plus rapide que moi donc pourquoi pas ! Allez ! Alors Alain, on l'a dit et redit, vous êtes le Benjamin de la course ! Je pense que plein de journalistes vous ont posé cette question ! Ça ne vous met pas de pression finalement, vous êtes tranquille comme ça ? Aucune pression, déjà j'ai un bateau fiable, solide qui permet de boucler un tour du monde assez... Je dirais pas facilement mais voilà, d'avoir toutes mes chances de mon côté pour le terminer ! Voilà, ça a été une longue bagarre parce que crédibilité toute l'année ça a été assez difficile 23 ans au niveau des entreprises et des concurrents et de tout ce qui tourne autour du Vendée Globe ! Ce bateau il a une histoire, c'est un bateau fait par un Suisse pour un Suisse parce que c'est l'ancien bateau de Bernard Stamm ! Exactement, exactement ! Le Vendée Globe c'était avec ce bateau ou pas de Vendée Globe ! Donc c'est une grande fierté aujourd'hui de ramener ce bateau sur une ligne de départ de Vendée Globe ! Parce que la dernière fois c'était en 2000-2001 ! Ouais c'est ça ouais ! Et il avait malheureusement pas pu terminer et donc il était parti sur d'autres courses au tour du monde qu'il a gagné ! Donc voilà, j'espère boucler ce tour du monde avec ce métic bateau ! Alors Alain, on se connaît, on s'est vu au départ de la Mini à Dordonnais il y a 4 ans ! Ensuite il y avait le départ du Rome il y a 2 ans ! Et voilà, au départ du Vendée, c'est l'Everest pour vous ou c'est une progression normale finalement ? C'est un peu des deux, c'est l'Everest ! Le Vendée Globe pour nous il a commencé il y a 11 mois depuis la récupération du bateau ! Maintenant c'est la cerise sur le gâteau, un peu cette course ! Le but c'est de terminer, de faire une belle course ! Mais c'est aussi l'évolution de la course au large, grandir et aussi faire ouvrir les yeux à la jeunesse qui se lance dans la course au large ! D'avoir envie d'aller à chaque fois plus loin et c'est intéressant, c'est des bateaux incroyables ! C'est un rêve de gamin ! Toute la Suisse va être derrière vous, il y a beaucoup de régatiers sur le lac, on pense au centre d'entraînement régate de Genève, les sœurs métro entre autres ! Vous avez tout un pays derrière vous ? Il y a tout un pays, il y a plus qu'un pays, il y a des amis, il y a les copains des 4 coins du monde qui sont venus ici aujourd'hui ! Oui parce que je crois que vous avez pris vos décisions un jour à Tahiti ou à Nouméa, de dire voilà ça y est je pars ! Voilà c'était en 2012, je me suis dit je me lance dans la mini transat, c'est mon rêve ! J'ai acheté un vieux bateau en bois et je me suis lancé et depuis l'évolution fait qu'aujourd'hui on est là ! Dernière question, vous avez du chocolat à bord ? Ah il y en a plein ! Oh là là ! Voilà, l'orange voit l'antenne, en tout cas lui il est bien armé au niveau victoire et à bord ! Bah oui un Suisse sans chocolat c'est pas vraiment un Suisse ! Jean un petit conseil au Benjamin de la course, ça pourrait être quoi ? Bah c'est surtout ne pas regarder toutes les vidéos qui nous passent depuis 3 semaines sur le village, qui sont un peu dans la dramaturgie en permanence ! Si c'était... Ouais faut en profiter, faut s'éclater aussi ! Voilà il n'y a pas que des mâts qui cassent, il n'y a pas que... voilà il y a aussi des belles choses donc... Et donc ben je pense que ça se passe beaucoup mieux ! C'est sûr que quand nous on l'a fait on sait, mais par contre les jeunes qui voient toutes ces images dramatiques à chaque fois, et qui n'ont pas été, bon ben c'est sûr qu'ils sont un peu straités, je trouve que c'est pas leur rendre un grand service donc... Mais c'est souvent ce que disent les préparateurs quand ils vous lâchent là-bas, au bout de... Juste sur la ligne d'arrivée dans les dernières minutes avant le grand départ, moi j'entends souvent... Amuse-toi, éclate-toi, profite, fais-toi plaisir, on sent que c'est aussi... c'est du bonheur quoi, vous allez pas à la mine non plus ! Même si ça va être dur, c'est votre joie aussi de faire cette course ! Ah bah oui, le Vendée Globe, de toute façon il y a des moments très difficiles, et forcément des moments très agréables, parce qu'on a jamais rien sans rien ! Et donc c'est à l'image d'ailleurs du projet Finisterre-Mervant, parce que l'histoire d'Aguiesse Wicam, elle a été comme ça déjà depuis un an ! Nous, le Vendée Globe, il a démarré déjà depuis dix mois, nous aujourd'hui, c'est la conclusion ! Alors, on va s'intéresser aux personnes qui ont gagné les sept éditions avant nous, avant cette huitième édition, donc Titouan Lamazou, Alain Gauthier, Christophe Hauguin, Michel Desjoyeaux, Vincent Rioux et François Gabart, on va retrouver un peu leur histoire, regardez ! Tous les marins vous le diront, le Vendée Globe, c'est la course par excellence ! Cette édition ? Sinon ! 1989, Titouan Lamazou est le premier à s'inscrire dans cet exploit solitaire, 109 jours, en toute modestie ! Comme les autres, je considère ça comme un exploit extraordinaire, mais pour le moment, c'est pas du tout le cas ! Quatre ans plus tard, le record ne sera pas battu, mais les 110 jours d'Alain Gauthier sont un événement en soi dans cette course endeuillée. A tout juste 30 ans, le Lorientais accroche un titre de plus à un palmarès déjà bien rempli. En 1997, la victoire de Christophe Hauguin est évidemment celle d'un grand marin, mais aussi celle d'un technicien hors pair, une victoire maîtrisée de bout en bout. A l'aube du nouveau millénaire, le Vendée Globe n'aura de cesse de s'accélérer. Grandiose, Michel Desjoyeaux donne le ton sous la barre des 100 jours. 2005 confirme cette vitesse folle. Vincent Rioux et Jean Lecam se livrent bataille pour le titre. Vincent Rioux sera le meilleur, le Finistérien affiche 87 jeux. Au-delà des chiffres, il en est un qui impose le respect. Michel Desjoyeaux, 2009 sacre le seul et unique double champion. Autant dire qu'en 2013, François Gabbert n'avait pas vraiment le choix. Comme un pied de nez à Jules Verne, l'élève dépasse le maître en 78 jours. J'ai plus l'impression de faire de la musique, d'être une rockstar quand je vois tous ces gens-là, mais c'est extraordinaire. Alors, quelle sera la prochaine partition ? Eh oui, l'histoire reste ouverte. On verra bien d'ici trois mois. Allez, on dit 80, 75, 80 jours. Qui sera le vainqueur de ce huitième Vendée Globe ? On souhaite que ce soit vous, Jean, bien sûr. Ce sera un peu difficile avec ces fameux foils dont on va parler tout à l'heure. On va partir retrouver Eric sur les pontons avec Sébastien Joss, donc le gitana team. Vous allez nous parler communication, médias, caméras embarquées et smartphones aussi. Oui, tout ça. On va parler avec Sébastien, qui sera peut-être le futur vainqueur sur le 16e d'union, celui-là, parce que la saga des Gitana, il y en a pas mal. Voilà, le 16e d'union et le 17e est en construction. Voilà, donc ça n'arrête pas. Bon, Sébastien, vous avez avec vous votre iPhone parce que vous, vous allez nous faire vivre le Vendée Globe d'une certaine façon. Hyper light au niveau des images à bord. C'est un peu révolutionnaire. Avec de la Wi-Fi, vous allez pouvoir envoyer, c'est ça ? C'est ça. On a essayé de faire un système média avec un smartphone. Donc ça permet de contrôler trois caméras et d'envoyer en Wi-Fi directement sur l'ordinateur du bateau. Et après, ça passe par l'antenne satellite, ce qui fait que c'est très léger en termes d'utilisation. Après, la qualité est quand même là. Ça vous simplifie la vie, vous le skipper, parce que vous avez l'obligation de donner les images au comité de course. Ça fait partie des charges que vous avez. Ça vous simplifie la vie, ce système ? Oui, ça s'inflifie la vie parce qu'on peut l'avoir dans la poche. On n'est pas obligé de le mettre dans un caisson étanche. On n'est pas obligé de le mettre dans un caisson étanche, faire attention à l'humidité. Après, le reconnecter sur l'ordinateur, attendre que ça décompresse, que ça recompresse. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation plug and play. Vous avez vos caméras qui sont dans le téléphone et puis il y en a deux qui sont sur les barres, je crois, sur les côtés. C'est ça. Il y a deux caméras, une de chaque côté, une qui regarde devant, une qui regarde derrière. Une fixe à l'intérieur et puis celle de l'iPhone que je peux mettre sur mon main à droite à gauche. Vous nous donnez les images tous les jours ? Tous les jours, ce sera difficile parce qu'on a quand même pas mal de trucs à faire. Dès que ça sera possible, j'essaierai de faire 30 secondes pour vous faire partager un fait marquant de ma journée. Ok Sébastien, merci et bon vent. Voilà Laurent, je vous rends l'antenne. Oh là là, ça a évolué, ces médias à bord, c'est incroyable. Il y a 20 ans, on en était encore à envoyer des cassettes quand on croisait un bateau pour qu'il les ramène à terre. Et maintenant, on en arrive là avec un iPhone. Bonjour Bilou, bonjour Roland Jourdain. Bonjour. Ça va bien ? Impeccable. Bon, pas trop triste de ne pas partir ? C'est un peu du rail quand même. Ah bah oui, mais là je me fais encore plus de soucis que si je partais. Plus de deux que les copains qui vont partir demain. C'est un nouveau rôle. Deux participations au Vendée Globe, comment vous le trouvez votre copain Jean à 24h, 25h du départ ? Il n'a pas changé, c'est toujours les mêmes. Non mais moi je le trouve très serein, très calme, très posé. Peut-être que ça bouillonne à l'intérieur, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous donnez l'impression d'être... Ça ne serait pas normal que ça ne bouillonne pas un peu. Parce qu'il a quand même gardé tous ses neurones et puis évidemment qu'il est déjà un peu au Cap Finistère et ailleurs parce qu'il faut préparer la suite. Mais regardez-moi cette belle mine, cet étalon fougueux. Il y a plein de publics là et ils vous aiment bien Jean, visiblement. Alors vous, vous êtes impliqué dans pas mal de projets en fait, dont celui de Safran, de Morgan la Gravière. Quel est votre rôle exactement dans l'équipe de Morgan ? Spécifiquement sur Safran, l'équipe Kéros et moi-même, on a la responsabilité de la gestion du projet. Sur nos petites épaules, le fait de mettre le bateau et le skipper, le projet dans les meilleures conditions possibles au départ du Vendée. Donc ça passe par la multitude de choses techniques. Et donc, il y a aussi un côté accompagnement de Morgan, pour qui c'est le premier saut en parachute. Morgan, il a 29 ans, ça pourrait être mon fils. Donc, par là même, on avait beaucoup de choses à partager. Il y a une affaire de transmission, d'échange d'expérience qui va dans les deux sens parce que moi, je me régale aussi à apprendre des choses de sa part. Et il sait ce qu'il veut, Morgan, de toute façon. On sent bien que c'est un réunionnais décidé. Oui, oui, c'est un réunionnais décidé et qui dit réunionnais dit près de l'eau. Morgan, il a l'eau qui lui coule dans les veines et franchement, j'adore le bonhomme. On a passé des mois très studieux parce qu'il y avait pas mal de boulot quand on découvrait Safran depuis le mois de mars. Mais il sait regarder, il sait chasser la risée ou la bascule de vent ou le nuage comme il sait regarder la chasse de mouettes ou les thons ou les sardines. Il est complètement dans son écosystème. Il a une belle vision de son terrain de jeu. Alors, on va en arriver au sujet dont tout le monde parle sur les pontons depuis des semaines et des mois, les fameux foils. C'est un plus en vitesse. Ça, vous serez d'accord avec vous. Vous, vous n'en avez pas, Jean. Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver selon la météo à tirer quand même votre épingle du jeu ? Ça va être compliqué, mais il y a peut-être une petite porte à passer quand même. Oui, on va voir un petit peu comment ça va se passer. C'est vrai qu'il y a six ou sept bateaux qui ont des foils. C'est sûr que dans les conditions de départ, ça va être très favorable. Après, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Donc, ils sont en un an avec trois versions différentes. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de moyens mis en œuvre pour le développement. Maintenant, c'est sûr que dans le futur, c'est probable que les bateaux aient tous des foils. Mais bon, après, il faut voir parce qu'il n'y a aucun bateau aujourd'hui qui a fait le tour du monde avec des foils, surtout en solitaire. C'est quelque chose qui ne simplifie pas la tâche, on va dire. Donc, on a quand même les bateaux les plus compliqués de la Terre pour être tout seul pour faire un tour du monde. C'est un peu absurde, mais bon, c'est comme ça. C'est sûr. Et puis, Alex Thompson, par exemple, qui est le skipper du Gobos, disait hier, lui, en plus, il a un système évolué par rapport aux Français. Enfin, c'est différent. Il a la partie qui rentre dans l'eau qui est plus longue que sur les Français. Ce qui fait qu'à certains moments, le bateau et le foil ne sont pas dans la même vague. Donc, les réactions du bateau sont assez différentes et assez compliquées à appréhender. Oui, oui, Alex a poussé un petit peu le bouchon. Le bateau est plus typé, sans doute, qu'une partie des autres. Il y a deux aspects là-dedans. C'est vrai que, comme déjà, on verra dans la suite, les bateaux font de toute façon du progrès d'une édition à l'autre. Alors là, le truc le plus visible, c'est effectivement les foils. Il y a un certain nombre d'autres choses quand même. Des évolutions techniques, il y en a toujours eu de toute façon. La forme de la coque, etc. Oui, il y en a toujours eu. Après, effectivement, dans la conception, dans la construction et tout en amont, tout le monde dans tous les domaines fait tout pour gagner des petits bouts de pourcentage. Oui, oui, complètement. Et après, il faut le remettre dans la réalité du terrain, c'est qu'on peut vite perdre des dizaines de pourcents par manque de forme physique ou parce qu'on est dépassé par la bête, etc. Donc, tout ça, c'est toujours un mélange complet. Les foils, ça va plus vite, effectivement, dans la théorie. Est-ce qu'on est capable de... On peut réguler aussi, on peut emmener l'avion très loin et puis la rentrer au fur et à mesure par prudence, par méfiance, etc. Donc, c'est un jeu, quoi, tout le monde. On va s'intéresser maintenant à celui dont le bateau est juste derrière nous, là, le bateau orange, ancien vainqueur du Vendée Globe, c'est Vincent Rief. Mr. Poupon. Il en va des pontons du Vendée Globe comme des conseils de villages d'autrefois. On fait appel aux vieux sages pour s'attirer les bonnes grâces de la mer. Philippe Poupon est de ceux qui savent. Pionnier du Vendée Globe, de l'époque des aventuriers. Et si, comme Vincent Rieu, on repart pour un quatrième tour du monde, on a toujours besoin du regard des anciens. Entre eux, ce n'est pas uniquement une question de couleur de cheveux. C'est ces gens-là qui m'ont fait rêver autour de cette belle course qu'est le Vendée Globe. C'est ces gens-là qui m'ont fait découvrir, mais c'est aussi eux qui ont ouvert la voie en 89 et 92. Donc, je crois que c'est des gens que je respecte beaucoup parce que sans eux, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Il m'a l'air bien préparé. C'est le rêve de tout skipper d'avoir un bateau préparé. Donc, voilà. Si il est alloué, clé en bain, je prends. Pas de problème. La jeune génération a fort à faire avec l'ancien. Car à 44 ans, Vincent Rieu est le seul ancien vainqueur au départ de cette 8e édition. Et si le skipper finistérien vit avec le respect des aînés, il n'est pas du genre à s'encombrer des trophées qui vont avec. Votre trophée, il est à la cave, dans un carton ? Non, il est dans mon bureau au grenier, mais c'est vrai qu'il n'est pas exposé. Il est dans un coin, il est là, il fait partie de ma vie, clairement. Ses détracteurs moquent son côté furieusement classique. Oh bien sûr, il aurait pu se rouler par terre pour disposer d'un nouveau bateau et des fameux et soi-disant indispensables foils qui vont avec. Rieu ne fait pas dans l'effet de mode, mais lui connaît son embarcation sur le bout des deux. Quand je vois une issue aux soucis techniques, je suis fier d'être capable de le surmonter tout seul et avec mes petits bras, mes petites mains. Voilà, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Passer l'hiver avec le bureau d'études ? Ouais, passer l'hiver au bureau d'études pour travailler sur le développement de bons bateaux, être proche des techniciens, discuter des méthodes de fabrication, des mises en œuvre des matériaux composites et tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bref, qu'on se le dise, sur l'eau comme à terre, le garçon maîtrise son sujet avec un sens inné de la glisse. Vincent Rioux, ancien vainqueur du Vendée Globe et aussi champion du monde de skateboard. Vous êtes quand même le seul, quand il est venu vous chercher après votre chavirage pour vous sauver, vous êtes quand même les deux seuls à avoir fait une course en solitaire et à avoir passé le Cap Horn à deux sur le même bateau. C'est quand même fort ça. Ah bah oui, ça c'était exceptionnel. Pour un Vendée Globe, passer le Cap Horn en double, c'est sûr que c'est pas banal. J'aimerais bien qu'on se fasse un petit Yes We Cam avec le public qui nous regarde. On a fait ça en répétition tout à l'heure, ça marche bien, je vous laisse les commandes. J'en ai resté là, restez assis et puis ils vont vous suivre les gens. Bon alors, on a fait une répétition tout à l'heure, à trois, tout le monde dit Yes We Cam. Alors, un, deux, trois, Yes We Cam ! Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Jean. On vous dit le mot de cinq lettres pour cette course. On souhaite vous voir sur le podium à l'arrivée. Ça serait chouette. Merci à vous de nous avoir rejoint. Merci Bilou, vous aussi. On souhaite vous revoir sur l'eau bientôt. Vous nous manquez sur les pontons. Ça serait sympa de vous retrouver avec un nouveau projet. Merci Eric Sintas sur les pontons au plus près des skippers. C'était Littoral au Sable d'Olonne. On est très content que vous nous ayez suivis. On est très content de vous avoir retrouvés. Et on se retrouve cet après-midi pour une nouvelle émission spéciale avec d'autres skippers et d'autres invités. Tout de suite, votre journal régional. Salut à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501